Natacha Saint-Pierre, sa vie amoureuse et sa carrière ont été détruites par la maladie de son fils. Natacha Saint-Pierre, chanteuse et animatrice canadienne, a vécu avec beaucoup de difficultés sur les plans de sa vie. Ayant connu un réel bonheur avec le père de son enfant au début de leur relation, la maladie de leur fils a brusquement changé la trajectoire de l'histoire. Si l'interprète canadienne de « Tu trouveras » n'est plus à présenter, son histoire, elle, mérite elle aussi d'être racontée. Les difficultés, elle en a autant vécu aussi bien dans son rôle de mère que d'épouse. Outre sa vie personnelle, la carrière de la chanteuse a également été mise à mal après des années de succès. Découvrez dans cet article comment l'état de santé du fils de Natacha Saint-Pierre a affecté sa vie amoureuse et professionnelle. Natacha Saint-Pierre a démarré sa carrière de chanteuse à un très jeune âge. En effet, à l'âge de 15 ans, elle a sorti son premier album « Émergence ». En incarnant le personnage de Fleur Delis dans la comédie musicale de Notre-Dame de Paris, sa carrière atteint une dimension mondiale. C'est en 2022 que son parcours de chanteuse est véritablement lancé. Son troisième album, « De l'amour, le mieux » s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires. Malgré ce succès, la carrière de la chanteuse connaît un coup de frein en 2008. Ce revers a été causé par des difficultés de commercialisation de son album « Natacha Saint-Pierre ». Afin de revenir sur le petit écran, elle entame son parcours d'animatrice avec son arrivée dans l'émission « Les chansons d'abord » en 2013. Elle a également été membre du jury dans la version belge de « The Voice ». En 2015, elle tente de renouer avec sa carrière de chanteuse et lance son album « Mon Acadie ». Toutefois, sur cette rude montée, elle est amplement soutenue par celui qui n'est autre que son mari, Grégory Kiyak. Natacha Saint-Pierre fait la connaissance de Grégory Kiyak en 2010 à Djibouti. Et leur rencontre semble avoir été écrite. « Nous nous sommes connus sous l'eau. Il participait à une chasse au trésor organisée par Objectif Atlantide avec d'autres membres de sa brigade. Et moi, j'avais fraîchement été nominé ambassadrice de cette association qui vise à protéger l'écosystème marin par des actions directes et des stages de sensibilisation auprès de la population », raconte-t-elle dans son premier livre « Mon petit cœur de beurre ». L'alchimie était au rendez-vous et le couple s'est marié discrètement dans le sud-ouest de la France le 9 mars 2012. Natacha et Grégory s'y sont également installés et ont vécu une relation qui a duré près de dix ans. Malheureusement, les belles choses ont une fin sous le soleil. Natacha a donné naissance à un petit garçon nommé Bicente Maxime, trois ans après son mariage avec Grégory. À la tristesse de ses parents, le petit garçon s'est retrouvé dans un état critique avant même sa naissance. Il est atteint de la tétralogie de Fallot, une anomalie cardiaque congénitale. Pour le couple, l'état de Bicente a constitué une source de tension car, comme l'a dit la mère de Bicente, avoir un enfant malade, ça redistribue beaucoup les cartes. Natacha et Grégory se sont alors séparés, mais ils sont toujours restés en bon terme, particulièrement pour Bicente. Bicente le vit bien, a dit sa mère. Alors que Natacha aurait pu retourner dans son pays, elle est restée vivre en France pour ne pas chambouler l'équilibre de son fils, où elle se doit d'y refaire sa vie. Tandis qu'elle avait fait part de sa séparation avec Grégory Quillac lors d'une interview à ICI Paris en mars 2021, Natacha Saint-Pierre laisse le doute s'installer vis-à-vis de sa vie amoureuse. Une photo a tout changé. « Regardez le dernier coucher de soleil de 2021 avec ces deux-là, voilà comment bien terminer mon année. Beaucoup de défis, de changements, mais toujours bien entourés. Une belle année 2022 à vous tous », écrit-elle en publiant une photo d'elle avec Grégory et leur fils à ses côtés. Natacha Saint-Pierre a visiblement renoué avec son ex-mari à la fin de l'année 2021, mais que se passe-t-il réellement derrière le rideau des réseaux sociaux ? C'était au cours de sa grossesse que les médecins ont informé Natacha Saint-Pierre de ce que souffrait son enfant, une anomalie cardiaque dévastatrice appelée « tétralogie de Fallot ». À l'âge de 4 mois, Bicente a dû subir une opération à cœur ouvert qui s'est plutôt bien passée. Le jour de la fête des mères, le 7 juin 2020, Natacha a partagé une photo en noir et blanc d'elle avec son enfant. Elle y ajoute la description suivante dans la légende. « La maternité m'a inspiré plusieurs chansons dans le prochain album Croire. Mais une en particulier parle de moi et de mon fils. Mon cœur sera ton cœur, raconte notre histoire à Bicente et moi. » La chanteuse Natacha Saint-Pierre a décidé de mettre de côté sa carrière après plus de deux décennies dans l'industrie musicale et un succès significatif dans ce domaine. Bien qu'elle continue à œuvrer dans ce secteur, elle s'intéresse désormais au yoga. Elle n'a cependant pas complètement abandonné le chant puisqu'elle continue à se produire dans les églises et orne l'espace de sa belle voix. « J'ai connu d'énormes succès et je frôlais ce moment où on peut prendre les choses pour acquises. Je frôlais ce moment où on peut trouver des choses normales qui ne sont pas normales », a-t-elle confessé. En février 2021, elle a sorti son livre intitulé « Yoga pour parents débordés » en lien avec son nouveau centre d'intérêt et sa vie de maman. En mois d'avril 2021, dans l'émission « Que sont-ils devenus » de Jacques Sanchez, la chanteuse et nouvellement écrivaine avait avoué avoir échangé avec son fils au sujet de sa maladie. Il semblerait que l'échange ait été très positif et encourage la maman de Bicente à ne rien lâcher. Il est très intelligent émotionnellement, il comprend qu'il a été opéré du cœur qui ne fonctionnait pas bien. Puisque les combats comportent des jours heureux, Natacha Saint-Pierre avait créé un album photo racontant les quatre premiers mois de la vie de Bicente. Elle avouera que feuilleter de temps en temps avec lui ce livre lui permet de comprendre et de réaliser. Même si un suivi chez un cardiologue doit avoir lieu tous les ans, la maman a confié à Soarmag le 4 mai 2022 que tout allait bien pour son fils. Lors de cette interview, Natacha Saint-Pierre apporte de bonnes nouvelles concernant ce dernier, alors âgé de 7 ans. Elle informe qu'il est en pleine santé. « J'ai vécu la pression et le stress. Dès sa naissance, nous avons tout fait pour l'aider avec cette envie de toujours bien faire », raconte Natacha Saint-Pierre, sereine que son fils ait une bonne santé après toutes ses épreuves subies. Comme quoi, l'amour d'une mère n'a d'égal et Natacha Saint-Pierre le prouve bien. Merci d'avoir écouté l'histoire de Natacha Saint-Pierre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...